Désigné pour arbitrer le quart de finale retour de Ligue Europa entre l'Olympique de Marseille et le Benfica Lisbonne, jeudi 18 avril 21h, l'arbitre allemand Félix Zouyer, 42 ans, possède une réputation peu glorieuse. Une histoire de main lors d'un match de Ligue des champions entre Chelsea et le stade René 3 à 0 en novembre 2020 avait notamment entaché son image. Il arbitrera le 25e match de Ligue Europa de sa carrière jeudi soir 21h. Le premier de l'Olympique de Marseille, le premier au vélodrome. L'allemand Félix Zouyer, 42 ans, a en effet été désigné par l'UEFA pour être au sifflet d'OM, Benfica. Quart de finale retour de Ligue Europa. Une rencontre capitale où les potentielles erreurs manifestes seront scrutées à la lettre. Arbitre officiel depuis 20 ans, Félix Zouyer a été condamné dès sa deuxième année en professionnel à six mois de suspension pour corruption. Des faits révélés par le média allemand disait en 2014, peu après l'élection de Zouyer comme meilleur arbitre de Bundesliga. Juste de touche à l'époque, il avait reçu 300 euros au noir de la part de Robert Oisey. Son supérieur, pour influer le cours d'une rencontre de deuxième division allemande. Mais seulement soupçonné à l'époque, il n'a finalement jamais été repris par la justice et a donc pu continuer son activité. Pire encore, il a même pu devenir arbitre FIFA et prendre part comme assistant vidéo lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Il avait même arbitré le premier match officiel en France avec la VAR lors d'un France-Espagne. En mars 2017, Manuel Graf, autre arbitre international allemand, se demandait même comment la plus importante instance de football mondial avait pu lui donner ce droit. Certains arbitres jouissent d'un statut qu'il ne mérite pas et qui ternissent considérablement notre image. Mais quand on a une mauvaise réputation et qu'on multiplie ensuite les performances exécrables année par année, on le paie, comme M. Zouyère. Comment peut-on arriver si loin après avoir été mêlé directement à un tel scandale ? C'était-il questionné dans des propos révélés par l'équipe ? Les Rennais s'en rappellent sûrement. C'était un soir de Ligue des Champions, le 4 novembre 2020, lors d'un certain Chelsea, stade Rennais 3 à 0. A l'époque, son nom n'évoquait pas forcément grand-chose dans le paysage médiatique français. Mais après cette rencontre, il circulait dans tous les titres sportifs. Nicolas Olvec, président du stade Rennais à l'époque, avait déclaré au lendemain de la rencontre qu'un bon arbitre, c'est quelqu'un dont on ne parle pas à la fin du match. L'arbitrage de Félix Zouyère, âgé de 39 ans à l'époque, avait été en effet plus que discutable. Notamment sa décision d'accorder un pénalty au Blues pour une main de Dalbert, qui écopera même d'un carton rouge. Mais de ne rien siffler pour celle de Zouma à la huitième, qui aurait pu faire basculer la rencontre. Présentateur du canal Football Club, et jury de la nouvelle émission au micro. Hervé Matou évoquait même un crime contre l'esprit du jeu. C'est le summum au milieu d'un processus grotesque qui est en train de tuer ce jeu que nous aimons tant. Si les critiques fusent en Allemagne. Il faut dire qu'en France cela s'est calmé depuis l'épisode Rennais. En même temps, aucun club français n'a perdu depuis novembre 2020. Trois matchs européens ont en effet eu lieu pour un bilan de deux victoires et un nul. Lors de l'exercice 2021 à 2022, Lyon avait tenu en échec ouest à main à un lors d'un quart de finale allée de Ligue Europa, marqué notamment par l'expulsion directe d'Aaron Cresswell juste avant la pause. La saison suivante, c'était le PSG, contre un adversaire largement à sa portée certes Maccabi Haïfa, qui avait profité d'un arbitrage clément pour une victoire large 7 à 2 en face de Poules de Ligue des champions. Cette saison, ce sont les Lançois qui n'ont pas eu à se plaindre. Lors de la dernière journée de Poules de C1, et alors qu'il fallait absolument que les 100 et or ne perdent pas pour espérer jouer les barrages de Ligue Europa. Ils avaient obtenu un pénalty plutôt généreux, transformé par Frankowski. Et si Félix Zouyer avait également accordé un pénalty aux Sévillans, pour une faute pas vraiment discutable. L'issue du match n'avait pas été défavorable victoire 2 à 1. Une bonne nouvelle, donc, pour les Olympiens à quelques heures de recevoir Benfica, qui peuvent également espérer voir un grand Pierre-Emerick Aubameyang ce soir. Car, c'est à savoir, le meilleur buteur de la compétition, et buteur à l'aller, se montre souvent en évidence lors que Félix Zouyer est au sifflet. Lors de son passage à Dortmund. De 2013 à 2018, il a eu l'occasion d'inscrire 8 buts sur les 15 matchs qu'il a disputés à ses côtés. De quoi aider les Marseillais à passer une belle soirée. Réponse dans quelques heures.